Ce sont au total cinq familles de pontes noires dont les dossiers ont été examinés en vue d'une reconnaissance de leur terre coutumière en présence du préfet du département Alexandre Honoré Paca et du premier citoyen de la ville Jean-François Kando. Il s'agit des familles Tchilumbu-Tchimpu, Tchimpangana-Tchinkongu, Tchimpuku, Tchinyambilwemi et Tchinganga-Tchibuluangu. Une session riche en témoignages et en rebondissements ayant permis au ministre Pierre Magyala de déceler plusieurs failles, aussi bien dans les procédures judiciaires relatives à l'attribution des terres que sur le non-respect des emprises de l'État par les propriétaires terriens, dont certains ont été indexés suite à des actes d'insécurité, notamment dans le troisième arrondissement, Tchichi, dans la zone de la société Eucalyptus-Fibre-Kongu, reconnue comme domaine de l'État où le mandataire de la famille Tchinyambilwemi ou la personne de Joël Makosso crée l'insécurité, selon les preuves apportées par les chefs des quartiers, autorités policières, judiciaires et même le maire du dit arrondissement. Au final, toutes les cinq familles concernées ont vu leur dossier être ajourné pour certaines et rejeté pour d'autres. Le ministre Pierre Magyala au terme des travaux. Les travaux de notre session ordinaire de ce jour, ici à Pointe-Noire, touchent à leur fin. Nous avons constaté que sur les cinq dossiers, aucun n'a été validé. Tous les dossiers ont été rejetés, sauf un seul qui a connu un ajournement. Et pour cela, nous pouvons dire que la moisson n'est pas bonne. Et ceci montre que les terriens du Quilou, en général et ceux de Pointe-Noire en particulier, sont vraiment en train de compliquer la gouvernance foncière dans notre pays. Suite au désordre observé autour de l'acquisition des terres par les différentes familles terriennes, les responsables ont été invités de rappeler à chacun à l'ordre et de faire respecter la loi numéro 21, 2018, du 13 juin 2018, fixant les règles d'occupation et d'acquisition des terres et terrains. A tous ceux, justement, qui procèdent à l'insécurité foncière. Donc, barons la route aux unciviques fonciers, car ils sont nombreux. Mais, avec les lois, avec notre capacité à les appliquer, nous pouvons être sûrs qu'ils ne passeront pas. Ils ne pourront pas être déçus des lois. Et ils ne pourront pas être au-dessus des institutions.